Dans le cadre de la semaine olympique, et ce depuis quatre ans maintenant, on a initié une rencontre qui s'appelle donc UCPiat Paris Seine-Saint-Denis. Paris et les Seine-Saint-Denis vont accueillir les Jeux Olympiques en 2024 ensemble. L'idée c'était aussi que nos élèves et nos enseignants puissent se rencontrer. Ce matin, les élèves ont été accueillis sur plusieurs ateliers, donc ils sont répartis en deux groupes. Ensuite, ils vivent soit des ateliers athlétiques, des courses, des sauts, des lancés, mais à chaque fois, sur chaque pôle, ils pratiquent une activité physique et sportive. Et ensuite, ils doivent obligatoirement passer par un autre atelier qui est un atelier soit lié au handicap, soit au développement durable, soit à la connaissance de la culture olympique. Je pense que c'est important de soutenir aujourd'hui le sport au milieu scolaire. Je pense que c'est aussi l'un des premiers lieux où on commence à faire du sport, où on voit un peu les valeurs que ça représente, où on s'amuse aussi. Ici, je participe à certains ateliers. Je vais échanger aussi, j'échange avec les plus jeunes, je partage un peu mon parcours, je réponds à leurs questions. Donc l'idée, c'est vraiment de partager un peu cet esprit olympique, de parler aussi des Jeux à venir en 2024. Ça leur apporte une éducation des valeurs sportives, qu'on n'a pas toujours le temps, on essaie de leur inculquer le plus possible. Mais là, ils sont dans le réel, ils sont avec d'autres classes, ils sont dans une compétition qui est saine. Où finalement, le plaisir, c'est surtout de jouer, de courir, de lancer, de participer tout simplement. Ok, le son c'est important. On va faire un dernier jeu tout simple. Lorsque j'appelle quelqu'un, il vient mettre la main sur la balle. Il vient mettre sa main sur le balle. La main sur le balle, la main sur le balle. On écoute, on écoute, on écoute. Voilà, excellent ! Bien joué ! T'as cherché par terre parce que t'as pensé au foot, mais bien joué. Les élèves ont pu vivre un moment très intéressant d'ouverture vers justement le handicap. Et c'est pour nous très important parce que c'est des moments qu'ils ne vivent pas forcément au quotidien. Et nous, quand on parle d'inclusion scolaire à l'école, voilà, c'est là que ça prend tout son sens. Ma journée a été très bien, surtout les activités, elles étaient parfaites. Avec mes amis, on s'est bien amusés, on a pique-miqué ensemble, c'était très amusant. Comme activité, on a fait plusieurs relais, du basket et du lancer de poids. Mais c'était assez difficile parce que, déjà, il y a des sports qu'on ne pratique pas tout le temps, qu'on ne peut pas pratiquer à l'école par exemple. Ma journée a été super et je suis très contente d'être venue aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada